Je me définis comme une personne intègre, passionnée et surtout rigoureuse. Mon équipe a tendance à dire que je suis une main de fer dans un grand dégoire, et c'est vrai. Je suis passionnée par l'humain, les voyages. Pourquoi l'humain, me direz-vous ? Parce que je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre de soi et d'apprendre de l'autre, et de pouvoir évoluer progressivement. C'est cette raison qui m'a amenée à me décider dans l'avenir au sens, parce que je voulais en savoir plus sur l'autre et sur ma capacité aussi à évoluer. Vie avec le courage des séries et non la peur des choses. Mon parcours est complexe et aussi riche en diverses expériences. Pendant mes études, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai travaillé notamment dans le domaine de la mode, pour les boutiques des femmes lingeries. Et là, ça a été quelque chose de passionnant. Ça a été mon premier concept avec l'autre, dans la manière de les servir, de l'accompagner, à se réaliser. Parce que je rencontrais des dames qui avaient certains complets, certaines difficultés à exprimer leur communauté. Et ça m'a permis de leur donner conscience et surtout de leur apporter un petit peu de chaleur et surtout de s'aider. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'a poussée à plus renforcer ce côté-là humain, on va dire. J'ai fait des études de communication. J'ai commencé par un des métiers techniques de commercialisation, qui m'a permis de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire dans tous les métiers liés au commerce et à la communication. Donc, on a suivi un master en communication, socialité, marketing, marketing, produits, qui m'a permis de passer de la conception du produit à sa diffusion auprès du client final. Et j'ai aussi enchaîné avec un des postes en conception et gestion numérique, qui m'a permis de me familiariser avec le domaine de la digitalisation et du numérique. Et par la suite, quelques années plus tard, en plus d'un certificat en neurosciences, j'ai fait un MBA pour pouvoir avoir une vue panoramique sur l'entreprise. Ma carrière a réellement commencé dans le domaine de l'automobile. J'ai successifement travaillé pour Toyota France, Chevrolet France. Et je suis venue, quelques années plus tard, dans les télécommunications. Je m'ai emmenée sur la terre de mes ancêtres dans le domaine des télécommunications. Waris Pongo, qui a été mon premier employeur au niveau du Congo. Et ça m'a donné l'opportunité d'intégrer, quelques années plus tard, et me tiennent compte. Je pense que la première expérience de ce qui était mon retour à Brazzaville. C'était très, très, très loin de ce que j'avais prévu dans ma carrière. Je ne pensais pas revenir. Et j'ai mon chemin attrasé un homme, Michel Elamé, qui par un heureux hasard m'a contacté un jour en me disant « J'ai entendu parler de vous, votre profil m'intéresse, et je souhaite que vous puissiez rejoindre mon équipe en qualité de brand manager chez Waris Pongo. » Je me suis dit, c'est tout ce gars qui me parle de manière extrêmement familière. Je ne savais pas que c'était le déjeuner de Waris Pongo. J'étais un peu surprise par son appel. Et pendant six mois, il m'a préparée à revenir à Brazzaville. Il m'a préparée régulièrement, si ce n'est pas tous les jours, pour me parler de la vie au Congo, de comment ça se passait. Parce que je suis partie, je ne connaissais pas le monde du travail au niveau du Congo. Et quelque part, cet appel m'a permis de me refamiliariser avec l'expérience congolaise dans le milieu du travail. Et il a dit une phrase qui, aujourd'hui, me marque encore. C'est « Là-bas, tout a été construit pour toi, et si je te donne l'opportunité d'apporter ta priorité. » Et je pense que ça a été le tournant de ce sujet de mon retour au Congo. Situationnel. Situationnel. Parce qu'en fonction des événements et du moment, je peux être très collaboratif. Parce que je pense que chacun de nous a quelque chose à apporter. et surtout, une contribution forte pour la réussite d'un projet. Je crois en nos équipes, je crois en leur capacité de travail et surtout d'apporter des idées rafraîchissantes qui permettent qu'on puisse bâtir ensemble un programme cohérent qui puisse avoir de l'impact. Mais aussi, parfois, en fonction des situations, je prends des décisions qui peuvent paraître pas démocratrices pour nous permettre d'avancer et d'atteindre l'objectif qui nous en suit. Je ne sais pas si je vais les inspirer, mais en tout cas, je suis à leur écoute. Je ne demande pas un travail que je ne sais pas faire moi-même. Et je fais en sorte de toujours être l'exemple et de mettre à disposition aussi des exemples pour lesquels ils peuvent s'appuyer pour qu'on puisse avancer et surtout les aider à s'épanouir. Parce que c'est important. On passe une très grande partie de notre vie au travail et si on n'a pas une bonne ambiance, c'est très difficile d'avancer. D'avoir réussi à m'intégrer à l'équipe qui est la mienne aujourd'hui. Quand je suis arrivée ici, c'était assez compliqué. J'étais la personne qui venait d'ailleurs à l'étranger et c'était un peu difficile de pouvoir gagner leur confiance et surtout montrer que j'étais la personne à qui ils pouvaient aussi s'offrir. Et ça, je crois que ça a été ma plus belle réussite. Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'ai été emplorée et franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Les personnes autour de moi comprennent mon métier, m'encouragent aussi, comprennent les difficultés que j'ai parfois à faire ce travail-là qui, à des moments critiques, nécessitent une disponibilité complète dans ce qui fait que je ne peux pas être disponible pour la maison et je suis seconde. Ça a été le cas pour mon conjoint, pour le personnel de maison que j'ai, qui a été vraiment très, 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 très présent et qui m'a aidée et qui continue de m'aider encore à faire mon travail de manière aisée. Je vais partir sur un adage que mon père m'a raconté quand j'étais jeune qui est aujourd'hui le fil conducteur de ma vie jusqu'à ce jour. Il me disait, Donc, donnez-vous les moyens de réussir votre vie conformément à vos valeurs et ne vous dites pas que je ne suis pas née dans la bonne famille, je ne vais pas y arriver parce que je n'ai pas les bons outils, je ne connais pas le bon cœur, c'est faux. On trouve toujours le moyen d'arriver à ses fins sans avoir à écraser l'eau pour pouvoir se définir un jour si on se donne réellement les moyens.